Vous m'avez lancé, d'autres personnes, à l'endroit de ma modeste personne, j'en suis à la fois très fière et honorée, mais je ne suis pas encore prête pour cela. Certes, ce sont des défis, et pour l'instant, je relève des défis qui sont très importants, qui sont assez forts pour les populations. Ce sont les défis de l'amélioration des conditions de vie des femmes, les défis de l'éducation, la scolarisation des filles, leur maintien à l'école, puisqu'il est très important que les filles aillent à l'école. Le défi de la régression du mariage des enfants, particulièrement des filles, qu'on appelle mariage des enfants, la régression de la violence, et l'amélioration des conditions de vie de manière générale des populations. Et je suis sur ces chantiers, entre autres, ainsi que le chantier de l'amélioration de la musique, de notre secteur à nous. Et le moment venu, on verra ce que nous réservera à l'avenir. D'accord. Juste une petite dernière, en parlant de femmes et de filles, cette année, on a remarqué qu'il y a beaucoup de candidats pour les élections de 2024. Il y a beaucoup plus de femmes que d'habitude. Mais aussi, pour parler aussi d'actualité, toujours sur le plan scolaire, on a vu qu'il y a trop de filles qui sont candidats. Candidates au bac aux Réas, au certificat, au BFM. Et que aussi, les matières siennes étaient dominées aussi par les filles. Quelle appréciation est-elle ? Ah ben, je m'en réjouis. C'est très bien. Cela prouve que les femmes ont parfaitement compris qu'elles ont un rôle à jouer dans la société et aussi qu'elles sont capables de jouer ce rôle-là. Et moi, je m'en réjouis en tant que quelqu'un qui est toujours cru en elles. Et vous savez, au Sénégal, on a des femmes tellement brillantes. En Afrique, de manière générale. Mais au Sénégal, en particulier, nous avons de brillantes intellectuelles. Au-delà de leur force. Au-delà de leur charisme. De leur élégance. Et je me réjouis donc de cela. Je les encourage. Je les invite à se montrer davantage. Il faut que les autres sortent. Et le fait que... Et celles qui ont eu le courage de se montrer, de dévoiler leurs intérêts politiques et leurs intérêts de diriger ce pays, d'être à la tête du pays, vont encourager d'autres. Voilà. Qui étaient un peu timides, voilà, réticentes et timides. Et c'est très, très bien. Et le fait que aussi les filles soient au-devant de la scène, dans leurs résultats scolaires, prouve tellement qu'elles sont courageuses. Et quand vous regardez les... Comment dirais-je ? Les chiffres, ou en tout cas les informations qui sont données sur ces filles, la grande majorité sont ici même, je dirais, de familles modestes. Voilà. C'est la peur qu'elles ont la niaque, comme j'ai l'habitude de le dire, de réussir. Et moi, je suis très impressionnée et très, très, très engagée quand je vois des filles dynamiques, passionnées, engagées. Et c'est ça, le Sénégal. Je les encourage et je leur dis bon vent.